Ce qui est inquiétant dans l'évolution de notre société, c'est qu'aujourd'hui, il y a une classe de gens éduqués, une caste de gens éduqués, qui part du principe que la surveillance est une bonne chose. Pour la caste au pouvoir, le Brexit, comme l'élection de Trump, ont montré que leur domination pouvait être contestée par des processus démocratiques. Et que finalement, ils ne tenaient plus les populations. Et que la démocratie pouvait contribuer à remettre en cause leurs privilèges, leur situation et leur certitude. Sur le pass sanitaire, on voit bien que la Commission européenne est le premier agent du Goet-We-Set en Europe. C'est une mesure 100% Goet-We-Set compatible. Bonjour Éric Vérague. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. C'est vrai que vous avez déjà interrogé fin janvier, début février, à l'occasion de la pré-publication sur votre site, le Courrier des Stratèges, du livre que vous veniez d'écrire à l'époque, Le Great Reset, Mythes et Réalité. Alors, un livre, en fait, qui était un commentaire d'un autre livre. Le livre publié, écrit par le fondateur du Forum de Davos, Klaus Schwab et son acolyte, Thierry Malray, qui est un ancien collaborateur de Michel Rocard, qui aujourd'hui est consultant. Alors, en fait, ce livre que vous aviez écrit, vous aviez décortiqué le propos de Klaus Schwab et de Thierry Malray. Plusieurs semaines se sont écoulées. Quel regard est-ce que vous portez sur les mesures politiques qui ont été prises ces derniers mois, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis ? Est-ce que pour vous, ces politiques publiques s'inscrivent finalement dans l'idéologie du Great Reset ? Est-ce qu'elles épousent les réformes qui étaient proposées par Thierry Malray et Klaus Schwab ? Alors, il faut évidemment prendre les éléments de réponse avec précaution, parce que tout ça est très frais. Nous ne sommes pas encore réellement sortis, nous-mêmes en France, de la gestion de la crise sanitaire. On est à peine à une loi de sortie de gestion de crise. De régime transitoire. Voilà. Donc, il est un peu tôt pour tirer un bilan complet de ce qui se met en place et qui serait tiré, non pas d'idéologie du Great Reset pour tacler un peu amicalement la formulation que vous avez employée, mais je dirais du bouquet de mesures que l'ouvrage de Schwab et Malray a proposé. Donc, c'est un peu tôt, donc il faut se montrer prudent et il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Ce qu'on peut voir, en revanche, c'est qu'il y a des tendances à l'œuvre qui sont massives et qui ne sont pas orthogonales par rapport au Great Reset. Ces tendances massives, c'est quoi ? C'est bien évidemment aux États-Unis la mise en place des plans de relance de Joe Biden, des Bidenomics, on pourrait dire, qui sont une vraie rupture par rapport à l'idéologie des Reaganomics. On se souvient tous que Reagan avait dit que l'État n'est pas la solution au problème, mais c'est le problème. Et Biden est aujourd'hui un rebrousse-poil à contre-courant vis-à-vis de cette doctrine puisqu'il se fait l'adepte du big government avec deux plans de relance de chacun 2 000 milliards de dollars et une intervention assumée de l'État dans la vie économique. Donc on voit bien que du côté des États-Unis, il y a une rupture économique, une façon d'assumer le big government qui est pour le coup une proposition claire, explicite du Great Reset. C'est-à-dire que Schwab et Malray n'ont absolument pas caché leur adhésion et même leur plaidoyer en faveur d'un retour massif de l'État dans l'économie pour relancer la croissance, relancer l'activité, relancer tout ce qu'on veut, accélérer la transition économique, etc., la transition écologique et toutes ces choses. Donc on peut dire que Joe Biden s'est inscrit dans la logique du Great Reset. On peut aller plus loin. On peut dire que, par exemple, l'Hélicoptère Money, qui est une mesure qu'il a pratiquée dès son arrivée pratiquement, c'est-à-dire début mars, son premier plan de relance de 1 900 milliards de dollars, fonctionne d'abord sur l'envoi à chaque ménage américain, ou presque. 85% des ménages américains ont reçu un chèque de 1 400 euros, je crois, de pratiquement 2 000 dollars. C'est ce qu'on appelle l'Hélicoptère Money, qui est un vrai problème économique aujourd'hui mondial, puisque cette mesure a relancé fortement la consommation et a créé une surchauffe économique avec des pénuries qu'on voit un peu partout, notamment sur les micropuces, etc. et sur d'autres produits. On a même parlé, à un moment donné, d'une pénurie sur les papiers toilettes, ce qui montre l'ampleur des chocs qu'on doit aujourd'hui amortir, que l'économie mondiale doit amortir. Et cette mesure de l'Hélicoptère Money, elle est préconisée explicitement dans l'ouvrage du Great Reset de Schwab et Malray. Donc, on peut penser qu'il y a eu une influence forte du Great Reset sur la stratégie de Joe Biden. On peut d'ailleurs la sourcer ou la suivre à la trace, puisque Joe Biden, ça a été peu dit en France, mais Joe Biden avait une espèce de brain trust, de conseil économique autour de lui, auquel appartenait d'ailleurs Bernard Arnault. On ne dit pas assez souvent que Bernard Arnault a influencé en amont la campagne de Joe Biden. Bernard Arnault est un homme très intelligent. Donc, à l'époque, on se souvient qu'il avait été le premier Français à rencontrer Donald Trump il y a quatre ans. Et il a été aussi le Français le plus influent auprès de Joe Biden. On n'a pas non plus dit suffisamment que le patron du laboratoire Johnson & Johnson était aussi dans ce brain trust, dans cette équipe de conseillers qui a donné des idées à Biden pour sa campagne et surtout pour ses 100 premiers jours. Et on a vu, de façon amusante d'ailleurs, que Joe Biden, l'une de ses premières mesures, a été de commander 100 millions, puis 100 millions supplémentaires de doses de vaccins Johnson & Johnson. Donc, on voit bien que cette logique du capitalisme de connivence dans laquelle baigne le Great Reset a réellement eu des effets. Elle a percolé dans la politique Biden et dans la stratégie américaine. Pour ce qui concerne l'Europe, là aussi, on peut quand même déceler un certain nombre de stratégies ou de propositions du Great Reset qui percolent dans la stratégie de la Commission européenne. Alors, on a un sujet un peu particulier en Europe, c'est qu'on ne sait plus très bien qui fait quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est donné le mot, tous les gouvernements européens se sont donnés le mot pour expliquer que c'est eux qui décident et pas l'Europe et pas la Commission européenne et pas le Conseil européen. Et l'Europe elle-même, elle est compliquée puisqu'il y a cette fameuse Commission européenne qui est une espèce de gouvernement, de secrétariat général de l'Union européenne. Et il y a maintenant le Conseil européen qui est présidé par l'ancien Premier ministre belge Charles Michel, lui-même fils d'ancien commissaire européen. et le Conseil européen a en gros vocation à dégager des compromis comme on dit intergouvernementaux. Et vous savez que l'Europe elle a du mal à choisir entre la procédure de décision par la Commission européenne et la procédure de décision par les gouvernements nationaux qui se retrouvent dans des conseils européens auxquels participe la Commission européenne. Cette comitologie compliquée fait qu'évidemment beaucoup d'Européens se désintéressent complètement du fonctionnement de l'Union et fait que le processus de décision n'y est pas clair et que lorsque des gouvernements disent c'est moi qui décide Macron par exemple adore dire c'est moi qui décide en réalité on ne sait pas c'est lui qui a décidé ou s'il se fait simplement le porte-parole de décisions qui ont été arrêtées à Bruxelles soit par le Conseil soit par la Commission c'est compliqué c'est vrai c'est technique mais le problème c'est qu'aujourd'hui le multilatéralisme européen fonctionne autour de cette complexité et donc sur l'affaire de la gestion de la pandémie et de la relance économique en Europe on ne sait pas trop qui décide mais mon sentiment c'est que en réalité la Commission européenne est à l'origine d'énormément de décisions que les gouvernements nationaux s'efforcent de faire passer comme leurs décisions je prends l'exemple du pass sanitaire le pass sanitaire a été présenté par Macron le 29 avril au moment où il a annoncé les mesures de déconfinement Macron dans la presse quotidienne régionale a annoncé qu'il y aura un pass sanitaire et en disant c'est moi qui veux c'est moi qui décide et en réalité ça a fait partie d'une stratégie européenne largement discutée entre les gouvernements au sein du Conseil européen mais largement portée par la Commission européenne et ce pass sanitaire on a découvert finalement fin mai qu'il était une mesure européenne alors Macron a pris les devants pour dire c'est moi qui l'ai fait mais en réalité c'est une mesure qui était décidée avant lui en tout cas en dehors de lui qui fait partie d'une stratégie de la Commission européenne et ce pass sanitaire c'est incontestablement un outil de traçage alors c'est ce que j'appelle le curiaçage vous savez c'est la fameuse histoire des Horaces et des Curias où les Horaces trois Horaces rencontrent trois Curias pour défendre l'honneur de leur famille et puis les Curias tuent immédiatement deux Horaces mais se font blesser dans le combat il ne reste plus qu'un Horace en bonne santé qui pour tuer les trois Curias se met à courir très vite et une fois que les Curias se sont espacés sur le sable de la Reine le dernier des Horaces se retourne et les tue l'un après l'autre et comme ils sont blessés ils ont du mal à se défendre c'est le Curias de l'opinion publique et Emmanuel Macron comme la Commission européenne ont une stratégie de Curias de l'opinion publique et des résistances européennes à travers à l'occasion de ce dossier du pass sanitaire donc on commence par nous dire non mais c'est une toute petite chose ça n'aura pas beaucoup d'impact ce sera pour les grands événements et puis pas tous et puis en fait c'est très limité c'est très encadré très surveillé l'essentiel c'est que la logique s'installe et qu'ensuite on déroule la pelote et donc Macron nous a expliqué nous a fait passer le pass sanitaire c'était une mesure européenne et la stratégie de la Commission européenne est de mettre en place d'habituer les populations européennes à des logiques de traçage je ne sais pas vous mais moi je connais plein de gens très diplômés très cultivés très éduqués qui me disent c'est pas grave après tout si ça permet d'aller au restaurant si ça permet de ceci ça permet de cela qu'est-ce qu'on s'en fout et évidemment si vous voyez l'objectif c'est de banaliser l'acte et de petit à petit faire rentrer tout le monde dans la seringue de l'acceptation des restrictions aux libertés c'est bien ça la stratégie qui est utilisée cette stratégie de curiassage vise bien à un moment donné à nous convaincre tous que finalement c'est une toute petite chose c'est pas si grave on peut s'en accommoder et puis on va faire avec avant c'est vrai qu'on pouvait aller dans un festival dans un concert sans montrer pas de blanche maintenant il faudra le faire mais après tout c'est pour notre bien c'est pour notre protection et c'est ainsi que petit à petit se distille l'idéologie de la soumission à un ordre complètement liberticide et donc là dessus c'est une mesure Great Reset 100% Great Reset compatible parce que c'est vrai que Schwab et Malray ont préconisé la mise en place du traçage alors vous savez que Schwab et Malray distinguent le traçage et le traquage le traquage c'est ce qui se passe en Chine c'est à dire on interdit aux gens de sortir et on est capable de les identifier dès qu'ils sortent le traçage c'est une fois qu'ils sont sortis on doit pouvoir reconstituer la chaîne des gens qu'ils ont rencontrés dans quel restaurant ils sont allés à côté de qui ils ont mangé etc. c'est vraiment cette logique du traçage qui se met en place alors sur le pass sanitaire on voit bien que la commission européenne est le premier agent du Boat Reset en Europe et on voit bien qu'il y a un certain nombre de gouvernements comme en France qui se battent pour dire mais non c'est nous qui décidons librement personne ne nous force n'imaginez pas que nous soyons des pantins il n'en reste pas moins que cette mesure est portée par la commission elle est défendue dans les conseils européens par la commission et que c'est une mesure qui est 100% Goat Reset compatible on dira la même chose du passeport vaccinal puisque l'Union Européenne le 1er juillet dans tous les pays de l'Union déploie un passeport vaccinal qui ressemble furieusement à notre passe sanitaire et ce passeport vaccinal qui se fonde sur le principe de la vaccination obligatoire alors bien entendu on ne dit pas clairement c'est obligatoire on dit juste vous êtes libre de ne pas vous faire vacciner mais enfin si vous ne vous faites pas vacciner vous ne pourrez plus sortir de votre territoire en tout cas le passeport vaccinal on a quand même le test PCR ou le certificat qui montre qu'on a été malade et qu'on a guéri alors le passeport vaccinal fonctionne comme le passe sanitaire il y aura les mêmes renseignements les mêmes informations que le passe sanitaire c'est pour ça qu'on a mis en place le passe sanitaire en France l'inscription du passe sanitaire dans la loi permet d'éviter la procédure de validation du traité si vous voulez de la décision européenne par le Parlement national on l'a anticipé donc c'est la même chose passeport sanitaire passe vaccinal sont la même chose sauf que le passeport sanitaire est un passeport vaccinal intérieur le passeport vaccinal de la commission européenne vise vraiment à interdire aux européens de sortir ou en tout cas lorsqu'il y a une crise épidémique surveiller leurs mouvements et le passeport vaccinal permettra de surveiller tous les mouvements territoriaux vous savez qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas aller en Belgique avec le Thalys sans faire un test PCR on en est arrivé là et donc la compagnie de chemin de fer qui opère le voyage vers Bruxelles vous demande de prouver que vous avez passé un test PCR ou que vous êtes sain donc ces logiques de restriction elles sont du point de vue de la commission destinées aux transports transfrontaliers à la circulation entre pays membres de l'Union la France a décidé d'y ajouter une surveillance des mouvements intérieurs pour les festivals de tout ce qu'on sait tout ce qu'on a dit mais ça n'a pas été que ça en France Emmanuel Macron a décidé aussi de lancer un système de QR code sur les cahiers de rappel des restaurants qui perdent en dehors de toute loi de toute procédure législative qui permettront là aussi de suivre durablement les mouvements de personnes au sein du territoire donc nous sommes bien entrés dans cette logique de traçage des populations de traçage généralisé et on voit que la commission européenne en est le fer de lance donc on peut penser si vous voulez que aujourd'hui le Great Reset a aussi un impact en Europe sur des gouvernements c'est sûr qu'Emmanuel Macron ne rentre pas en conflit avec Klaus Schwab mais d'abord sur la commission européenne qui est éminemment perméable à l'influence du Great Reset Alors justement pour rester sur ce passeport sanitaire européen ou ce passe sanitaire français on voit que visiblement d'après ce que vous dites la logique n'est pas uniquement sanitaire est-ce que il n'y a pas aussi une logique derrière de capitalisme de surveillance et notamment peut-être une étape préalable à l'ouverture du marché des objets connectés qui nécessitera d'habituer les gens au port d'une identité numérique alors peut-être externe dans un premier temps à travers un objet ou un QR code voire peut-être interne d'ici quelques années si ce marché des objets connectés s'ouvre réellement Alors je redis comme sur la question de l'impact du Great Reset sur les décisions publiques ou gouvernementales qu'il faut aborder le sujet avec prudence parce que il est un peu tôt pour avoir des positions définitives mais ce qu'on peut penser aujourd'hui c'est que il y a très probablement en effet une stratégie globale de mise en place d'une surveillance des populations par les pouvoirs publics et notamment une mise en place d'une surveillance sur les mouvements sur l'interconnexion des gens c'est-à-dire que tout ce qui fait que quelqu'un va rentrer en contact avec l'autre va petit à petit être mis sous surveillance et tracé et d'une façon ou d'une autre stocké dans un très grand big data qui permettra de contrôler les mouvements de population très longtemps on a pu penser que c'était de la science-fiction une dystopie comme on dit c'est-à-dire le cauchemar dans le futur on se dit maintenant on sera pour plus tard on pourrait revenir plus longuement sur le fait qu'en réalité ce n'est pas dans le futur ça existe déjà et ça fait l'objet de débats extrêmement forts dans chaque état-nation sur la portée que l'on peut donner à cette surveillance généralisée on a quand même un sujet de fond qui je pense est aujourd'hui probablement le marché des objets connectés mais d'abord et avant tout de mon point de vue le marché de la reconnaissance faciale aujourd'hui on a notamment en France des entreprises comme Thalès qui investissent massivement dans la reconnaissance faciale et qui parient très fortement sur le fait qu'il n'y aura plus besoin à l'avenir d'avoir des papiers d'identité sur soi pour être reconnu pour être identifié et pour être suivi alors là aussi je crois que beaucoup de gens pensent que c'est de la science-fiction que maintenant c'est peut-être dans 3 ans dans 5 ans on en parlera et qu'on pourra réagir c'est une vision fausse d'abord parce que ça se fait par petites touches c'est toujours le curiassage je voyais qu'il y avait une expérimentation d'une banque française qui maintenant va mettre en place un système de reconnaissance faciale au distributeur automatique du billet et donc pour qu'une banque puisse reconnaître un de ses clients c'est qu'il faut qu'elle ait fiché le visage de ses clients donc elle a bien une base de données à un moment donné avec Edouard Dupont ou Albert Durand à tel visage et quand on voit le visage il y a les données d'Albert Durand ou d'Edouard Dupont qui apparaissent on sait toutes les transactions qu'il a passées ou les achats qu'il a fait les sites sur lesquels il a acheté etc donc il faut comprendre qu'aujourd'hui lorsqu'une banque explique qu'elle met en place un système de reconnaissance faciale un distributeur de billets ça lui permet avec un visage de savoir qui est la personne et tout de sa vie pratiquement la banque c'est tout de notre vie et donc ce n'est pas de la dystopie ce n'est pas de la science-fiction ça commence maintenant la France est en avance à certains égards sur ce sujet pour aller vite il y a trois grands opérateurs qui font de la reconnaissance faciale dans le monde il y a les chinois qui se battent pour être très en avance sur les autres il y a un acteur américain qui commence à être très critiqué qui s'appelle Clear Voice je crois AI et il y a Thalès et en France il est bien évident qu'il y a une logique de mise en place d'une reconnaissance faciale le Conseil constitutionnel a interdit le traitement automatique des données par la police saisie par des drones ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Conseil constitutionnel a interdit que la police filme dans les rues avec des logiciels de reconnaissance faciale comme en Chine qui permettent de dire à Albert Durand il a craché par terre ou il a donné une claque à son voisin ou il a jeté un papier et donc il doit être puni le Conseil constitutionnel a limité interdit cet usage des images captées mais on voit bien que techniquement c'est possible qu'il y a d'ailleurs un conflit entre ce que le Conseil d'État a autorisé en France au mois de novembre c'est passé inaperçu mais début novembre le Conseil d'État avait été saisi par la cadrature du NET qui est l'un des derniers mouvements libéraux de France contre l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale par la police et le Conseil d'État l'a validé donc le Conseil constitutionnel a critiqué cette validation en postériori mais on voit bien que nous sommes prêts à le faire et que la technologie ne sera pas développée dans cinq ans elle est déjà opérationnelle elle est déjà utilisée et donc je pense que beaucoup plus que les objets connectés je pense qu'on n'aura plus besoin des objets connectés en tout cas on en aura besoin pour des usages précis segmentés mais la base sera l'utilisation des caméras qui permettra de retracer sur une carte chronologiquement lui il est allé là puis il est allé là puis il est allé là il est allé dans une librairie il a acheté tel bidule tel machin etc c'est ça les possibilités technologiques j'insiste non pas de demain mais d'aujourd'hui et contre lesquelles aujourd'hui personne ne se bat parce qu'elles passent sous les radars et je pense qu'elles sont réellement liberticides et qu'aujourd'hui il n'y a pas eu encore un travail de conscientisation de ce qui est permis alors je comprends pourquoi parce que les gens ont vu ça dans des films d'Hollywood des films de science fiction vous savez il y a Ennemi d'état par exemple qui est un film qui me fait beaucoup marrer avec Gene Hackman où on voit des machines qui suivent les gens toute la journée donc les gens se disent non mais c'est c'est de la dystopie c'est dans les films qu'on voit ça c'est pas dans la réalité en réalité ça existe et je pense que le danger beaucoup plus que sur les objets connectés il est dans ces marchés de reconnaissance faciale qui sont portés par des entreprises comme Thales qui nous plaint de partenariats avec tout un tas d'entreprises je crois que récemment Thales a annoncé un partenariat avec Capgemini de mémoire pour faire développer les algorithmes de reconnaissance faciale de plus en plus perfectionnés pour moi le danger il est là vous parliez de la quadrature du net et je crois qu'ils ont aussi parlé récemment d'un projet de loi du projet de loi renseignement qui avait déjà été proposé en avril il me semble amendé ensuite en mai et qui doit être rediscuté alors il est en cours de discussion alors je me demande s'il n'est pas en cours d'adoption je pense qu'il n'a pas été adopté hier je ne l'ai pas suivi personnellement mais là aussi il faudrait faire depuis les attentats de 2015 l'histoire de l'instrumentalisation des attentats par exemple par les services de renseignement pour faire passer des mesures de plus en plus liberticides alors qu'est-ce que j'appelle des mesures liberticides sur les services de renseignement c'est des mesures où par exemple les services de renseignement ont l'autorisation sans intervention d'un juge sans que personne n'ait commis de délit de vous ficher de suivre votre activité de capter l'ensemble de vos conversations téléphoniques alors vous savez c'est très simple on dit ah non mais un présumé terroriste est passé par là donc on le suivait et donc on a récupéré le contenu de toutes les conversations qu'on a pu capter à 150 mètres autour de lui et donc ça permet évidemment de stocker tout ce que les gens disent à 150 mètres autour du présumé terroriste sans aucun contrôle démocratique et le danger de ces lois sur le renseignement qui sont évidemment toujours présentées c'est la logique même du système c'est pour nous protéger c'est pour lutter contre le terrorisme c'est pour lutter contre le mal donc pour lutter contre le mal on surveille tous les gens de bien et on se met à stocker les informations la vie privée de tous les gens de bien sans aucun contrôle sans que personne ne sache exactement ce qui est contrôlé moi il m'est arrivé de discuter avec des gens des services secrets des responsables des services secrets sur ces questions un jour il faudra quand même raconter l'histoire en détail de toutes ces lois de la vitesse de la célérité avec laquelle elles sont toutes préparées vous savez vous avez un attentat et deux semaines trois semaines après on vous sort un projet de loi et vous vous dites mais c'est quand même bizarre que ce soit allé aussi vite quand on connaît la lourdeur des processus de discussion interministérielle les fameuses réunions interministérielles quand on sait le temps qu'il faut pour écrire une loi il n'est pas réaliste de croire qu'une loi puisse être compliquée une loi technique puisse être écrite trois semaines seulement après un attentat ça veut dire que cette loi je ne dis pas du tout que les attentats sont prémédités ou sont l'effet d'une manipulation je dis que les services de renseignement en France ont un projet de confiscation des libertés dans la durée et qu'ils ont en permanence une cascade de textes prêts à sortir du tiroir et que chaque événement dramatique chaque attentat est instrumentalisé pour justifier un peu plus de restrictions des libertés sans que personne n'y trouve rien à rien dire puisqu'évidemment le débat se fait dans une telle émotion que vous n'allez pas dire oui non mais on peut pas on va dire mais vous êtes du côté des terroristes si vous êtes contre cette loi ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a une stratégie à assumer qui est de dire que plutôt que de neutraliser les terroristes ou plutôt que d'écarter les personnes renseignées comme dangereuses on préfère mettre tout le monde sous surveillance en disant on peut pas cibler la surveillance sur telle personne c'est impossible on peut surveiller tout le monde donc il y a aujourd'hui une histoire depuis 2015 de la montée en puissance de la surveillance généralisée de la population par les services de renseignement avec des moyens technologiques de plus en plus développés ça pose un vrai problème c'est à dire qu'un jour on s'apercevra nous nous apercevrons que nous avons été coupables de ne pas assez réagir face aux dispositifs de surveillance de masse qui se mettent en place surveiller la population avoir des espions ça a toujours existé c'est la vocation même de l'état que au nom de la protection de surveiller ce qui se passe c'est la sûreté c'est la sûreté de l'état la sûreté de l'état a toujours existé ce qui pose problème c'est que les moyens technologiques permettent de faire un saut qualitatif dans la surveillance c'est à dire que pour faire l'équivalent de ce que l'Allemagne de l'Est faisait avec l'Astasie qui occupait un Allemand de l'Est sur trois aujourd'hui on a besoin de beaucoup moins de gens et on est capable de stocker beaucoup plus efficacement et de surveiller beaucoup plus efficacement la population que du temps de l'Allemagne de l'Est et ça c'est un sujet qui aujourd'hui est tabou qui n'intéresse personne parce que personne n'a encore mesuré les effets de la surveillance de masse mais un jour on s'apercevra qu'on a été coupable de ne pas réagir mais parfois on entend des gens justement pour revenir sur le pass sanitaire des gens qui disent mais de toute façon nous sommes déjà dans une société de surveillance donc un peu plus ou un peu moins peu importe c'est vrai qu'il y a une forme parfois de passivité de certaines personnes alors c'est ce que j'appelle la zombification la zombification c'est la préparation le malaxage des esprits dans la durée par la caste au pouvoir qui vise petit à petit à stériliser toute forme d'esprit critique dans la population et à la convaincre que finalement d'abord il n'y a plus rien à faire il faut se résigner et puis qu'après tout de toute façon alors c'est une phrase que vous entendez partout c'est la phrase type de la zombification c'est la preuve quand quelqu'un vous sort cette phrase c'est la preuve qu'il est zombifié et il vous dit de toute façon être surveillé ne me gêne pas parce que moi je n'ai rien à cacher et que ceux qui résistent à la surveillance généralisée sont des gens qui ont quelque chose à cacher alors ça c'est vraiment la phrase qui permet de voir la victoire d'une stratégie de domination des esprits par la caste au pouvoir laissant à penser aux gens que finalement la liberté est inutile la liberté est inutile aux gens de bien la liberté ne profite qu'aux crapules et seuls les crapules ou les gens qui ont quelque chose à se reprocher ont besoin d'avoir une vie privée et ont besoin d'être libre c'est la disqualification progressive de toute notre vision de l'homme toute notre vision spirituelle de l'homme qui est orchestrée depuis des années par une idéologie dominante qui nous explique que finalement nous devons vivre de façon totalement transparente pour l'état et pour les services chargés de nous surveiller et que après tout un peu plus ou un peu moins ça ne change rien puisque de toute façon les seuls qui sont lésés sont les bandits alors je crois que ce qui est important de comprendre c'est que c'est évidemment ça répond évidemment à ce que j'appelle une logique de caste et non plus une logique de classe comme sous Marx la logique de caste c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui profitent de ce système c'est à dire qu'on a une forme de pacte social en France comme dans beaucoup de pays industrialisés ou la classe moyenne la classe managériale c'est à dire les gens les salariés qui profitent qui ont une position un peu privilégiée comme cadre cadre supérieur se disent qu'ils sont les grands gagnants de ce système parce que eux-mêmes pratiquent dans leur métier la surveillance des autres les hauts fonctionnaires les cadres dirigeants des entreprises ont des métiers qui consistent essentiellement à dominer le reste de la société notamment par un système de surveillance aujourd'hui vous avez un certain nombre de gens éduqués qui se sont retournés comme on dit dans les films d'espionnage c'est à dire que très longtemps les gens éduqués étaient des gens porteurs d'un message de liberté et d'un message humaniste ce qui est inquiétant dans l'évolution de notre société c'est qu'aujourd'hui il y a une classe de gens éduqués une caste de gens éduqués qui part du principe que la surveillance est une bonne chose de mon point de vue il y a eu deux déclics qui ont permis deux déclics récents qui ont permis à ces gens de faire leur coming out sur le sujet ou de basculer dans l'idée que finalement les libertés c'est pas si important que ça voilà la liberté d'aller au café justifie bien qu'on tue la vie privée et que finalement s'il faut montrer un pass sanitaire et être suivi toute la journée pour savoir dans quel café on va et avec qui l'essentiel c'est d'aller au café ce qui s'est passé pour que des gens se disent c'est normal après tout c'est un mal pour un bien de mon point de vue il y a eu deux faits connexes deux faits parallèles qui ont créé un effet de bascule si vous voulez le premier effet ça a été le Brexit le deuxième fait ça a été l'élection de Trump et ces deux éléments qui ont été pratiquement contemporains expliquent à la fois le Great Reset et la volonté de déployer des stratégies de surveillance généralisée parce que pour les élites pour la caste au pouvoir le Brexit comme l'élection de Trump ont montré que leur domination pouvait être contestée par des processus démocratiques et que finalement ils ne tenaient plus les populations et que la démocratie pouvait contribuer à remettre en cause leurs privilèges leurs situations et leurs certitudes et je pense que le Brexit plus l'élection de Trump ont été des révélateurs du fait que finalement la démocratie devenait en danger pour cette logique de domination du monde par une élite globalisée une élite mondialisée qui n'était finalement pas aussi puissante qu'elle ne le pensait et donc je pense que depuis l'élection de Trump depuis le Brexit depuis le référendum britannique il y a très clairement une réaction une réaction de la caste au pouvoir de la caste globalisée qui se dit il faut reprendre sans main et on ne va pas le reprendre en main frontalement on ne va pas attaquer l'Himalaya par la face nord on va se donner les moyens de tuer les oppositions tuer de ne pas les tuer physiquement forcément mais de les neutraliser en profondeur de surveiller de savoir ce qui se passe de pouvoir disqualifier par des logiques de bannissement la stigmatisation tuer complotiste alors si vous voyez il est intéressant de voir que la critique du complotisme à tout va elle est contemporaine de l'arrivée de Trump au pouvoir c'est depuis que Trump est arrivé au pouvoir qu'on entend dire ah mais il y a du complotisme partout et souvenez-vous des débats lorsque Trump est arrivé sur les vérités alternatives les fake news etc en réalité l'élection de Trump a sonné comme une espèce de coup de clairon pour partir à l'assaut de toutes les oppositions dites populistes nationalistes démagogiques alors à l'époque on parlait de populistes de nationalistes et maintenant on parle de complotistes c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une espèce d'unification sous le thème du complotisme la lutte contre le complotisme d'unification des critiques contre tout ce qui pouvait contester la domination de nos sociétés par une caste globalisée et je pense profondément que l'histoire de nos cinq dernières années s'explique par cette réaction contre la menace dont la caste a pris conscience en se disant mais en Grande-Bretagne les gens Londres est la première place financière d'Europe elle est une zone de refuge pour la France pour les français les plus riches et les anglais sont capables de voter pour une sortie de l'Union Européenne il y a un problème et donc il faut vous savez c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu fleurir les commentaires sur il faudrait réserver le suffrage universel aux gens intelligents les cons ne devraient plus avoir le droit de vote je l'ai lu sur Le Monde publier des articles et en commentaire je voyais des gens dire je suis enseignant je suis enseignante et je considère que le droit de vote devrait être interdit aux cons il y a bien eu ce réflexe et donc je pense qu'aujourd'hui nous vivons cette phase de reprise en main cette réaction extrêmement autoritaire qui sommeillait depuis les années 2000 qui a commencé à se formaliser dans les années 2010 pour tout un tas de raisons et qui aujourd'hui est devenu une espèce de leitmotiv pour éviter la remise en cause du système par les populistes les complotistes tous les abrutis les réfractaires la caste au pouvoir n'a pas eu de mots assez méprisants pour désigner tous ceux qui ne faisaient pas partie de sa caste les déplorables comme les appelait Hillary Clinton les déplorables les sans dents à une époque on a tous il faudra quand même un jour faire une histoire de pourquoi la caste déteste-t-elle tant le peuple bonne question alors justement pour revenir à cette caste en fait dont vous parlez quelle est sa motivation est-ce qu'on est sur une logique peut-être purement financière qui prime une logique économique c'est-à-dire une logique de pouvoir faire du profit et garder le pouvoir ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une autre logique derrière est-ce qu'ils sont convaincus du bien fondé de leur projet pour l'humanité aussi alors c'est c'est une question complexe là aussi on n'a pas tous les éléments de réponse mais je pense qu'il y a deux éléments deux moteurs dans la vision que la caste a d'elle-même le premier élément moteur c'est probablement qu'elle est convaincue d'éclairer le monde alors c'est très profondément la vision de la caste en Europe et particulièrement en France tous ces gens ont été éduqués baignés dans la lecture de la république de Platon alors vous savez quand vous regardez les programmes scolaires en France notamment en philosophie vous apercevez que Platon est le philosophe le plus enseigné et qu'on considère qu'on est cultivé en France si on a lu Platon et la république de Platon elle est vraiment fondée sur l'idée qu'une société juste est une société où il y a une caste dominante qui est une caste de pure alors Platon appelle ça les gardiens et Platon écrit que les gardiens ne doivent pas se marier ne doivent surtout pas se marier avec des non-gardiens avec des ouvriers avec des fabricants des artisans et cette vision qu'une société juste est une société qui discrimine et qui est dirigée par une aristocratie endogamique c'est une idée qui imprègne fondamentalement les élites la caste en France et en Europe et c'est l'idée qu'il y a une caste qui est pratiquement de droit divin si vous voulez en tout cas qui biologiquement est légitime à gouverner qui ne doit pas se mélanger socialement et que seule elle est capable de bien gouverner et que le bon gouvernement c'est une société où il y a une caste au pouvoir qui ne partage pas le pouvoir ce paradigme platonicien il imprime fondamentalement les élites européennes et en partie les élites américaines ça a été formulé par le communisme sous la forme de il doit y avoir une avant-garde qui fait la révolution c'est l'interprétation marxiste de la vision platonicienne il y a un deuxième facteur qui intervient un deuxième élément moteur si vous voulez c'est que nous assistons à l'émergence d'une caste que j'appelle le tech-capitalisme c'est les Mark Zuckerberg c'est les Bill Gates qui sont fondamentalement des protestants anglo-saxons des blancs protestants anglo-saxons des wasps et qui ont cette vision très protestante de l'apocalypse c'est un protestantisme très millénariste et ces gens considèrent qu'ils ont un rôle millénariste un rôle religieux à jouer ils sont devenus très riches c'est un miracle cet enrichissement colossal que personne n'avait jamais connu dans l'histoire et c'est la preuve qu'ils sont loin du seigneur comme disait par exemple Charles Gave à propos de notre Énithanou c'est la preuve qu'ils ont un rôle messianique à jouer ce rôle messianique consiste à changer le monde et à faire violence au monde pour l'améliorer ces gens-là ont la conviction mais vraiment très profondément ancrée très luthérienne qu'il y a une espèce de dépassement messianique à avoir et que leur fonction dans l'histoire elle est de rendre le monde meilleur regardez ce que dit Bill Gates sur les vaccins sur la nourriture ses investissements etc. montre que ces gens-là ont une vision religieuse de leur rôle une vision millénariste de leur rôle dans l'histoire et en France on passe à côté de cette dimension mais quand on gratte un peu la façon dont tout ça fonctionne on s'aperçoit qu'il y a une doctrine écrite conscientisée aux Etats-Unis autour de ce tech-capitalisme qui s'appelle la doctrine de l'altruisme efficace donc on a cette vision dont vous parlez qui est portée par les entrepreneurs des big tech cet altruisme efficace donc ça c'est une partie de cette caste de cette oligarchie dont vous parlez alors il y a pas aussi plusieurs factions plusieurs oligarchies en fait qui peuvent parfois entrer en conflit qui peuvent parfois aussi poursuivre des intérêts communs et notamment peut-être le modèle le modèle chinois qui n'a peut-être pas du tout cette vision ne partage pas cette vision des big tech qui peut quand même parfois avoir des liens économiques on l'a vu avec Tesla qui a d'abord été bien accueilli qui maintenant depuis quelques semaines visiblement est un petit peu moins bien accueilli notamment par le parti communiste chinois alors comment est-ce que ces différentes factions s'articulent ? Je pense que ce qui est frappant dans notre monde c'est qu'il y a une lutte des altruismes c'est-à-dire qu'on a bien en Chine une doctrine communiste qui part de la conviction qu'il y a un rôle historique de l'élite communiste chinoise qui va libérer la Chine qui va libérer le travailleur chinois qui va instaurer une société meilleure et que d'une certaine façon l'élite chinoise se considère comme porteuse d'une amélioration du monde en tout cas du peuple chinois ça c'est sûr mais d'une vision avec sa fameuse route de la soie d'une vision internationale où finalement la Chine dans son développement est l'épicentre d'un développement global de la planète qui sera bon pour la planète ceux qui subissent la domination chinoise notamment en Afrique ont un avis beaucoup plus un avis divergent sur le sujet mais en tout cas il y a bien cette vision là aussi millénariste communiste de l'élite chinoise ne passons pas à côté de la mise entre parenthèses de Jack Ma du patron d'Ali Baba qui a voulu s'émanciper de la domination du parti communiste chinois et face à cette vision marxiste mais qui porteuse d'une forme d'altruisme qui est aussi une forme d'altruisme efficace recréer le paradis et le paradis terrestre le paradis terrestre et l'idée que finalement on va mettre en place un modèle de société qui sera prospère et qui sera libérateur pour tous ses membres il y a une vision alternative ou une vision en miroir qui est celle du tech-capitalisme avec cette fameuse doctrine de l'altruisme efficace qui fonctionne beaucoup à partir de fondations et ces fondations financent des causes humanitaires alors ces fondations il en est de nombreuses sortes alors une qui n'est pas directement liée au tech-capitalisme mais au capitalisme financier c'est l'Open Society Foundation de George Soros dont l'idéologie est assez intéressante puisque vous savez que George Soros a théorisé lui-même dans les années 60 sa conviction qu'il fallait détruire les états-nations qui étaient porteurs de fascisme de nazisme etc de communisme en partie et qu'il fallait faire émerger une société très différente qu'il a appelée l'Open Society en référence aux ouvrages de Karl Popper qui est un philosophe austro-anglais qui a notamment créé la London School of Economics en 1945 avec Friedrich von Hayek pape du libertarisme si j'ose dire et Soros s'est réclamé réclamé de l'Open Society de Karl Popper alors en réalité ce que fait Soros est très différent de l'Open Society de Karl Popper mais je crois que ce n'est pas l'objet de notre entretien mais en tout cas il y fait référence et il consacre des milliards au changement du monde et au portage de causes activistes la notion d'activisme est très bien expliquée et soulignée dans l'ouvrage de Schwab et Malray sur le Goatricet mais on a bien cette doctrine chez Soros que l'argent des milliardaires doit servir à changer le monde et notamment en finançant des campagnes activistes pour dénoncer telle ou telle activité alors dans le cas de Soros c'est un financement extrêmement large de la démigration sauvage à travers la Méditerranée pour faire exploser la logique des États-nations européennes et tout ça sous couvert souvent de justice sociale c'est un mot qui revient très souvent alors c'est la société inclusive qui est là aussi une déformation de ce que Popper avait écrit dans ses ouvrages et c'est vraiment l'idée que nous devons rentrer dans un monde inclusif et qu'en réalité les sociétés occidentales sont des sociétés encore tribales que les États-nations c'est un reste de tribalisme et que si on veut passer à l'ère de l'intelligence telle qu'elle est conçue par les élites il faut supprimer les liens nationaux et il faut que toute la famille humaine se retrouve dans un grand tout où toutes les opinions toutes les croyances et toutes les convictions puissent s'exprimer de façon égale égalitaire et totalement neutre si vous voulez donc pour un jurk soros c'est l'interprétation de l'open society de Karl Popper par un jurk soros qui est il n'y a pas de raison qu'en France il y ait plus d'églises que de mosquées et tant qu'il y aura plus d'églises que de mosquées en France ce sera un signe que la France est une société tribale complètement abrutie si vous voulez arriérée et que ce qui fera de la France un pays qui aura eu accès au progrès c'est le fait que les femmes pourront être ou voilées porter un turban un boubou un voile ou être sans rien et que finalement le fantasme de soros c'est une société où des gens tous nus croisent des gens en burqa et que tout ça se mélange avec bonheur et dans la plus grande des satisfactions ce qui évidemment n'est pas dit c'est que derrière soros a beaucoup spéculé sur tous ses mouvements et notamment il a été le premier à déstabiliser par exemple la livre sterling dans les années 90 que donc il a été l'un des premiers attaquants des états-nations pour gagner de l'argent et que donc ça n'a jamais été un combat désintéressé et si on regarde le projet philanthropique car il y a une fondation qui a financé le mouvement l'association L214 en France qu'on appelle le Philanthropy Project qui lève des fonds auprès des milliardaires de la tech notamment de Zuckerberg cette fondation qui est une concurrente en quelque sorte de l'open society de George Soros elle, elle défend là aussi des marchés elle soutient des mouvements comme L214 qui d'une façon ou d'une autre lutte contre la filière bovine en France ou la filière viande en France et elle est financée par des gens qui proposent de la viande de synthèse donc on voit bien qu'il y a dans ce qu'on appelle l'altruisme efficace ce mélange des gens où on défend une cause parce que c'est bien et c'est d'autant mieux cette cause qu'elle va nous rapporter de l'argent c'est à dire que on va défendre le bien-être animal et il se trouve que comme par hasard en même temps on vend de la viande de synthèse qui évite de tuer des animaux pour manger de la viande ou en tout cas manger de la protéine animale et c'est ce mélange des genres si vous voulez qu'on voit sur la vaccination c'est l'article que je citais sur le site du forum économique mondial de Julie Gerberding qui a été patronne de santé publique Etats-Unis et qui est aujourd'hui patronne du département vaccin du laboratoire Merck et qui dit mais la vaccination massive dans le monde sauve le monde alors bien entendu que personne n'a envie de torturer une vache pour la manger personne n'a envie que des enfants meurent en faute de vaccins mais il se trouve que toutes ces doctrines sont défendues par des gens qui gagnent de l'argent en les défendant et que c'est évidemment un problème dans nos sociétés de conflits d'intérêts que d'avoir des doctrines des leitmotives des mantras religieux il faut se vacciner pour se sauver ça va sauver la planète elle parle de miracle d'ailleurs au début de cet article alors cet article commence par l'invention du vaccin et la vaccination les campagnes de vaccination sont un miracle le vaccin est un miracle c'est vraiment la notion de miracle et donc on est projeté dans cette dimension messianique que j'évoquais tout à l'heure qui est ces gens se pensent investis d'une mission divine qui est de sauver l'humanité avant c'était Jésus il fallait croire en Jésus pour être sauvé maintenant il faut croire au vaccin et ce ne sont plus les prêtres qui sauvent le monde maintenant ce sont les grands les grands bourgeois du tech capitalisme qui viennent nous expliquer que si on croit en ce qu'ils font l'humanité va être sauvée c'est quand même dingue il faut être dingue pour croire ça il se trouve qu'en effet à la différence de Jésus qui n'a jamais gagné d'argent à ma connaissance en faisant du messianisme je crois que ça a dû lui être reproché à l'époque par le Sanhedrin mais ça n'a jamais été prouvé en tout cas l'argent qu'il a gagné ne correspondait pas à la fortune de Bill Cades s'il en a gagné et s'il vous plaît à la différence de Jésus et des premiers chrétiens qui ont toujours fait l'éloge de la pauvreté et qui ne se sont jamais enrichis comme ça les premiers après on peut en discuter mais en tout cas à la base du christianisme il y a bien l'idée que l'évangélisation n'est pas faite pour défendre un lobby aujourd'hui on voit bien que la nouvelle évangélisation qu'on nous propose ce sauvetage du monde par le bien on va sauver la planète cette idéologie du salut qui nous est proposée c'est une idéologie mercantile c'est à dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent à tel point qu'on peut se dire à un moment donné mais ça peut être un problème au moins de sincérité que de savoir que les gens qui parlent de sauver la planète avec des éoliennes vendent des éoliennes les gens qui parlent de sauver la planète avec de la viande en évitant le bien-être animal en défendant le bien-être animal gagnent de l'argent avec de la viande de synthèse les gens qui veulent sauver la planète avec des vaccins vendent des vaccins c'est quand même un peu les marchands du temple et on est quand même un peu en train de tomber dans une religion du vaudor c'est à dire que tout ce qui gagne de l'argent et bien c'est quand même un peu c'est pas complètement la bonne vieille mentalité catholique qu'on connaît en France qu'on aime bien en France où il faut se flageller ça a été dur on est quand même dans une idéologie anglo-saxonne où le bien du monde se confond avec la fortune de certains et je pense que ça pose un problème c'est à dire qu'on ne sait pas très bien où on met des limites et je pense que ce n'est pas sain et peu de gens à mon avis me diront que j'ai tort ce n'est pas sain de sanctifier à ce point une classe de personnes richissimes et quand je vois l'affaire Bill Gates et son divorce on se dit peut-être qu'il avait dragué une stagiaire ou je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'on s'en fout sauf que Saint Bill Gates tout à coup pouvait être soupçonné d'avoir fait le mal et donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une logique où on essaie de sanctifier une caste ou en tout cas une caste essaie de se sanctifier et qu'elle doit prouver sa sainteté en permanence c'est quand même dément je veux dire il faut il faut il faut qu'on redise que le bien sur terre le salut de l'homme ça ne passe pas par la vente massive de produits quelle que soit leur utilité et sur une corde raide sur un chemin escarpé parce que son plan peut se dérouler tant que les taux n'augmentent pas mais et donc l'inflation l'inflation galopante ne revient pas il y a il faut comprendre qu'il y a en France une caste qui vit de la dépense publique et qui ne veut surtout pas faire d'efforts sur son train de vie pour prendre sa part de justice vous avez des fonctionnaires qui sont en chômage des hauts fonctionnaires qui sont en chômage déguisé qui gagnent plus de 7000 ou 8000 euros net par mois pour faire vivre un système qui est à bout de souffle à la soviétique on est en train de plomber toutes les forces vives du pays tous ceux qui n'ont pas expatrié leurs avoirs seront les victimes du système à la soviétique à la soviétique et qui sont en train de plomber